Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé du Silmo pour parler des tendances. Et l'homme incontournable pour parler des tendances, c'est Dominique Cuvillet. Bonjour. Bonjour Marie-Lethi. Merci d'être venue sur ce plateau. Alors vous êtes le consultant mode du Silmo. C'est quoi votre rôle finalement ? En fait, le rôle principal, c'est effectivement de défricher parmi cette offre considérable. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de marques et beaucoup, beaucoup, beaucoup de lunettes. D'essayer 1300, je crois. 1300. Donc ça veut dire des dizaines de milliers de lunettes. Donc d'essayer effectivement de faire émerger les tendances parce que forcément, il y a des courants sensibles. Et donc, c'est de les mettre en perspective pour qu'effectivement, que ce soit les visiteurs, mais aussi d'ailleurs les exposants, puissent finalement avoir une certaine vision de ce que sera la lunette dans les six, neuf mois prochains. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas la chance, comme moi, de vous connaître. Et votre métier, c'est finalement, alors un petit mot que vous avez mis en place, c'est captologue. Ça signifie quoi exactement ? C'est capter l'air du temps, capter les nouveaux mouvements, capter les nouveaux produits, capter l'innovation. En fait, la capacité d'avoir presque dire un sixième sens pour justement faire apercevoir et faire émerger ces petits signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles et puis aussi les tendances de fond. Donc, en fait, c'est une lecture finalement de notre environnement au travers du prisme de la sociologie, de la consommation, de l'individu. Donc, votre sixième sens, vous l'avez mis au service du Silmo et vous êtes venu ici sur ce plateau pour nous présenter quelques-unes des tendances que vous avez pu repérer sur le Silmo. Alors, on commence ? Pas sur le Silmo d'ailleurs, en amont, puisque évidemment, comme le Silmo commence aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est une vision qui permet au travers des collections que j'ai pu voir en preview, donc effectivement, de ce qui émerge principalement. Alors, un élément très fort qui est évidemment important aujourd'hui, c'est la couleur. Alors, bien sûr, le noir est toujours dominant dans l'optique comme d'ailleurs dans la mode, parce qu'il y a évidemment aujourd'hui des liens extrêmement forts entre les deux univers. Le naturel aussi, tout ce qui est bois, les marrons, etc., parce qu'en effet, il y a une dimension de naturalité au travers des produits. Et j'évoquais le bois, en effet, il y a beaucoup de lunettes en bois. Donc, il y a tout cet univers coloriel avec des tonalités de bois. Et puis, il y a ces vifs, ces envies d'avoir des montures qui soient éclatantes, lumineuses, avec des jeux de couleurs, avec des mélanges, avec des color blocks. Enfin, tout a un univers extrêmement vif. On a envie que les gens voient nos lunettes, c'est ça ? Oui, et je crois que c'est une dimension optimiste. On a envie finalement de ne pas forcément avoir ce côté très monocolore du noir, du gris, du marron, mais au contraire de faire émerger d'autres choses. Alors, tout le monde n'a pas forcément envie, mais on le voit, il y a certaines montures. Je montrais quelques montures de sport. Vous avez soit, c'est très habituel dans l'univers du sport, soit il est traité en color block, soit c'est des petites touches qui vont apporter une dimension peut-être un peu plus élégante et plus facile à porter. D'accord. Donc là, c'est les lunettes sport. Oui. C'est quoi ? Vous connaissez les marques un peu ? Alors, il y a Jules Beaux, Bollet et Cébé qui sont présents sur cette slide. D'accord. Oui, effectivement, il y a toujours un petit peu de noir. Il y a toujours un petit peu de noir. Il y a toujours ces petites pointes de couleur. Voilà, effectivement. C'est classe quand même. Voilà, c'est classe. Et puis, en même temps, il y a une vraie dynamique. Et puis, moi, ce que j'apprécie dans cette dimension colorielle, c'est que c'est optimiste. Il y a un côté souriant, il y a un côté plaisant. Et ça donne vraiment quand même un point de vue qui est plus intéressant, encore une fois, dans la lunette. D'accord. Alors, une autre tendance. Alors là, justement, je l'ai associé à la sociologie. C'est, vous avez entendu parler de ce phénomène, de ce qu'on appelle le no gender, le sans genre. Donc, effectivement, il y a cette envie de la part d'individus de ne pas finalement avoir une vision, une identité qui est binaire. Je suis un homme ou je suis une femme. Je suis un individu, quelle que soit mon identité. Quel que soit, effectivement, le sexe. Voilà. Donc, ce n'est pas lié finalement à l'identité sexuelle. C'est simplement lié à l'individu proprement dit. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de produits de grande consommation, notamment dans des marques de mode, des Zara, des Guest, etc. qui ont créé des collections qu'on n'appelle pas mixtes parce que c'est ça qu'on appelle unisex, qui sont no gender. Vous avez Facebook ou Google Plus, par exemple. Vous pouvez choisir autre chose que homme, femme dans votre identité. Bref, il y a tout un courant extrêmement fort et qui ne touche pas encore une fois simplement un épiphénomène et des marques de niche. Mais au contraire, on est vraiment sur un espèce de mainstream où il y a vraiment cette dimension là qui est très, très forte. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est une approche, évidemment, de la consommation très différente, donc des collections qu'on peut imaginer. Et c'est très sensible, évidemment, chez les jeunes générations pour qui, effectivement, encore une fois, l'identité sexuelle n'est pas le sujet. D'accord. Je suis l'individu et on a d'ailleurs, c'est assez troublant parce que dans les études, on voit effectivement des gamins, des jeunes qui ne se définissent pas ni en homme ni en femme. Et ils ne sont pas androgynes pour autant, mais l'identité n'est pas liée à leur sexe. D'accord. Et donc, il y a une tendance là-dessus, sur les lunettes notamment. Alors, les lunettes sont un peu en retard parce qu'effectivement, il y a des collections hommes, il y a des collections femmes et on le verra après, il y a des tendances assez fortes. Par contre, il y a des produits mixtes. Il y a beaucoup de lunettes qui sont mixtes. Donc, j'ai mis effectivement en perspective cette dimension. Ah, ça ne marche plus mon petit bip. Si, si, on va les montrer. J'ai, voilà, cette dimension, alors j'ai pris les collections de Cagan Paul, vous voyez l'image de mode. Donc, Cagan Paul, c'est intéressant, c'est un créateur de mode qui a commencé par faire des collections masculines, qui s'est intéressé à la femme et maintenant qui fait les collections unisex. Neutre. Voilà, exactement. Neutral fashion. On est vraiment dans une dimension où la dimension de sexe n'est pas le sujet. Donc, je vends des vêtements pour des gens. D'accord. Donc, effectivement, encore une fois. Pour des hommes avec un grand H. Et des femmes avec un grand F. Mais quand je dis homme, je dis l'espèce. D'accord, l'espèce humaine. Très bien. Donc, on voit bien que dans les collections, il y a effectivement, encore une fois, cette dimension de lunettes. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Quand j'ai fait les sélections pour les pop-up stores, donc sur le forum, les forums de tendance, il y avait certaines montures. On ne sait pas très bien. D'ailleurs, on a volontairement ignoré. On n'a pas fait une tendance homme, une tendance femme. On a mélangé finalement toutes les montures. Parce qu'en effet, alors il y a des montures et on le verra après dans la tendance femme. Alors, les montures papillons, évidemment, on présuppose qu'elles sont plutôt féminines que masculines. Mais néanmoins, encore une fois, il y a cette dimension. Et je pense que l'enjeu pour les marques, mais aussi la distribution d'optiques, c'est effectivement de se poser la question de créer non plus des rayons qui soient classifiés par homme, par femme. Donc, dans ce rapport binaire. Mais on choisit ce qu'on aime. Voilà. Et puis voilà. On montre des lunettes sans définir particulièrement à quel... Bien sûr. Après, il y a quelques détails près parce qu'évidemment, les visages des femmes sont bien souvent plus fins, plus étroits au niveau de la tête. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ça qui rentre en compte. Néanmoins. Néanmoins. Mais pour autant, encore une fois, on est quand même dans un environnement de formes qui peuvent aussi bien aller à l'un à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la grande qualité des lunetiers, c'est de faire quand même des montures qui soient vraiment très belles, très esthétiques. Et alors, encore une fois, on les classifie. Ils les classifient parce que la distribution, qui est souvent très en retard par rapport à la société, la distribution est encore dans ce regard binaire homme, femme, enfant. Oui, dans les cases. Dans les cases. Même si les enfants, j'ai l'impression que quand même, eux, ont envie justement de montrer un peu cette identité sexuelle. Oui, alors c'est intéressant dans les collections enfants parce que quand on regarde, on est quand même toujours dans cette dimension. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Et je l'ai vu dans des collections, notamment pour les plus petits. Alors ça, c'est pas forcément... Je pense que c'est encore une demande des parents. Ça les rassure d'être dans ce schéma parce qu'ils ont toujours la peur en disant. Mais si mon gamin, finalement, n'a pas une identité sexuelle très claire, est-ce que ça va le troubler ? Je pense qu'il faut ignorer ce principe. Par contre, vous avez des collections pour enfants où, effectivement, on ne sait pas du tout les classifier. Ça peut aller aussi bien une petite fille qu'un petit garçon. Et ça, c'est plutôt sympathique parce qu'en effet, et c'est l'aspect... Parce que là, il y a un grand travail aussi qui est fait de la part des lunetiers. C'est l'aspect ludique de l'objet lunette. Donc, avec des petits détails amusants, de la couleur. Évidemment, l'enfant est très friand de couleur. Et donc, on essaie effectivement de gommer cette différence garçon-fille. D'accord. Ce qui est bien aussi. Ce qui est très bien. Alors, justement, je suis comme resté moi aussi dans un regard un petit peu, j'ai envie de dire, classique. Donc, j'ai dégagé quand même deux tendances. Une tendance femme et une tendance homme. Alors, chez la femme, j'ai trouvé assez intéressant. Il y a un vrai travail sur tout l'univers de la cosmétique. Les lunettes sont un accessoire de beauté. Évidemment, c'est sur le visage, c'est sur l'œil. Donc, c'est vraiment... Ça participe pleinement de la beauté de l'individu. Ça renforce sa personnalité, son identité, etc. Et je trouvais intéressant parce que quand on regarde le travail qui est fait par les lunetiers avec des très, très beaux objets, et il y a tout un travail sur les matériaux, des matériaux crémeux, des matériaux glossis, des matériaux poudrés. Donc, il y a toute cette dimension esthétique. Et cosmétique. Et cosmétique, inspirée de l'univers de la beauté, inspirée de l'univers du maquillage. Et on voit, par exemple, sur ces montures, tout cet aspect poudré avec les verres. Alors, on voit bien toute la finesse de l'objet. Et en même temps, la dimension, encore une fois, cosmétique, elle est liée au verre. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le verre fait partie... Enfin, aujourd'hui, depuis toujours, fait partie pleinement intégrale de la monture. Et quand on regarde sur l'évolution des solaires, il y a, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des solaires divers, où effectivement, on n'est pas sur des solaires qui occultent totalement le regard, mais qui le laissent quand même transparaître. Oui, c'est ça. Et finalement, on pourrait, nous, femmes, être sans maquillage, sans artifice, et avoir cet accessoire de mode qui, au contraire, nous maquille finalement le regard. Exactement. Donc, cette dimension... Alors, voilà, il y a encore une fois tout l'imaginaire de la beauté qu'on va retrouver, évidemment, dans un univers coloriel. Et vraiment, il faut, évidemment, là, ce sont des images, mais il faut vraiment toucher les montures pour bien percevoir cette dimension. Parce que c'est pareil, le maquillage, c'est très physique. On aime toucher ses matériaux, que ce soit les fonds de teint, etc. Et je trouve que c'est intéressant que les lunetiers, les créateurs s'intéressent à cette dimension cosmétique. Oui, et puis je pense que ça va arranger certaines femmes de ne plus avoir à se maquiller, parce qu'on prend moins de temps, finalement, à mettre une paire de lunettes. Voilà. Donc, là, on garde sur ces montures. Je trouvais assez intéressant de l'italien Saragina Highwear. Donc, on voit bien que là aussi, comme si on avait des sourcils dessinés avec des phares. Il y a vraiment ce côté très, à la fois aussi très ludique et puis très esthétique de l'univers de la beauté. Tout le côté, je vais trop vite, tout le côté aussi eyeliner, donc avec des lunettes qui sont dessinées. Alors, décidément... Capricieux, je suis. La machine, voilà. Montrons ce eyeliner. Voilà. Donc, on voit bien le travail de dessin. Alors là, effectivement, on est vraiment dans une démarche de papillon, parce que ça répond. Les lunettes chat, etc. Et je trouve que c'est assez joli de voir ce travail extrêmement raffiné. Alors, il y en a d'autres. Évidemment, c'est une petite sélection sur l'offre du salon. Et puis, bien sûr, on a... C'est très joli. Oui, c'est très joli. C'est très élégant. C'est raffiné. Voilà, exactement. Alors, donc, là, c'est le côté glossy. Voilà, c'est le côté glossy. C'est vraiment l'inspiration. Dans la lunette, dans les lunettes, on est habitué à toutes les tonalités de rouge. Et là, on voit bien ce que j'apprécie, moi, dans ces montures. On sent bien le côté un peu charnel. C'est très symptomatique, finalement, de cet univers. Alors là, on a aussi toute l'idée de la transparence associée, justement, au vernis à ongles. Donc, on a des très jolies couleurs. Il y a beaucoup de luminosité. Alors là, c'est tout le travail de l'acétal, du métal, avec vraiment cette dimension qui participe, encore une fois, de cette mise en beauté, finalement, de l'œil, en utilisant tous les codes de la cosmétique, de la beauté, du maquillage. D'accord, parce que la tendance, c'est toujours un peu ça, sur la matière des lunettes, c'est l'acétal. Voilà, et puis ça évolue beaucoup. Aujourd'hui, on arrive vraiment à des choses exceptionnelles, avec des combinés, avec... Les fabricants ont vraiment une capacité créative, grâce à la matière, à faire des choses de plus en plus surprenantes, finalement, en termes de résultats. Alors, on va passer aux hommes, parce qu'on les a pas oubliés. Alors, là, j'ai repris une série d'illustrations qui ont été proposées par Azos, qui montrent effectivement une mise en scène masculine. L'homme, c'est intéressant, ça fait partie de ces marchés, d'ailleurs, comme l'enfant, qui sont vraiment en progression dans l'optique. Jusque là, on était vraiment dans une sorte de classicisme. Depuis quelques années, ça évolue vraiment. Et là, on arrive vraiment à des propositions très fortes. En fait, l'homme, on le voit bien sur un plan vestimentaire, en fait, s'est émancipé. Il arrive à avoir une forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'il veut sortir des codes formels, traditionnels. Le casual, c'est ceci. C'est ça, le côté viril aussi. Voilà. Il ose sortir un peu ce côté féminin en lui. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle la combinatoire masculine, où ils ont vraiment la possibilité de faire ce que les femmes savent très bien faire, c'est-à-dire, effectivement, mélanger les choses. Donc, je prends un vêtement ici, un autre là, et se reconstituer, finalement, une garde-robe, un vestiaire tout à fait particulier. La combinatoire. La combinatoire masculine. Alors, donc, on le voit bien dans les lunettes, où, effectivement, de la part des fabricants... Ah, ça a été un peu trop rapide. On va retourner... Ah non, c'est la première, c'est bon. Donc, on le voit bien. Donc, on a, encore une fois, des formes qui restent quand même rassurantes, parce qu'il ne s'agit pas, évidemment, de tomber dans une forme d'excentricité délirante. Mais malgré tout, c'est le travail de la couleur, c'est le travail de la matière. Chez l'homme, il faut... Là aussi, il y a l'évolution. C'est beaucoup de combinés avec des matériaux chaleureux comme l'acétate. C'est bimatière. Voilà. Et puis, de la technologie avec du palladium, du métal, de l'inox. Donc, il y a une capacité, évidemment, extrêmement large. Ça reste assez sobre. Ah, quoi que là, non. Non, ça y est, on rentre un peu dans le mouvement. À la fois, donc, quelque chose de très fort ou quelque chose de très fin. Donc, c'est vraiment cette dimension. On va sortir, malgré tout, des cadres. Parce que c'est ça, c'est sortir de la norme. Donc, essayer d'inventer des formes, des aspects. Et la deuxième paire qu'on voit, c'est qui ? Voilà, c'est Retro Super Futur, donc la marque italienne. D'accord. Donc, ils sont, eux, habitués à faire des choses, justement, assez... Excentriques. Excentriques, ce n'est pas vraiment le mot. Des lunettes qui sont fortes, parce que, malgré tout, ça reste... Alors, je mets portable, entre guillemets. Il faut avoir un certain tempérament. Mais, malgré tout, ce n'est pas une excentricité absolument délirante, comme on peut trouver chez la femme. Elles font penser un peu aux lunettes de Jean-Pierre Coff, d'ailleurs. Voilà. Mais, voilà, quand même dans un travail de matière. Et puis, des formes, quand même, un peu innovantes. Donc, chez l'homme, encore une fois, la dimension, elle tient dans... Il y a toujours, encore une fois, il faut penser à rassurer les messieurs qui auraient encore quelques timidités à franchir le pas et à aller, justement, vers des choses beaucoup plus fortes. Donc, il y a toujours, quand même, des inspirations. Et on voit bien, c'est le retravail des grands classiques. L'aviateur, la pantos, etc. Toutes ces montures qui sont, effectivement, des codes, des standards de la lunetterie sont retravaillées par les fabricants. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne parle plus... Enfin, même si le sujet est encore sur la table, le fameux vintage dont on nous rebat les oreilles depuis quelques temps. Aujourd'hui, moi, je l'ai éliminé de mon vocabulaire. C'est vraiment une dimension de modernisation des standards. Parce qu'on n'est plus dans le vintage au sens littéral, même si, évidemment, il y en a encore. Il y en a beaucoup de fabricants sur le salon. Mais ce n'est plus, quand même, cet aspect vintage. L'évolution, elle va vraiment vers, encore une fois, un retravail... On travaille sur la matière, on va travailler des formes pour retrouver des nouveaux volumes. Alors, il y a les deux formes dominantes chez l'homme, c'est le rond, le rectangle. Et des rectangles, quand même, ce ne sont pas des petits rectangles. Autant dans les formes rondes, on peut trouver des volumes plutôt réduits, même très petits. Autant sur les rectangles, voilà, des formes d'un certain caractère avec des lignes géométriques ou, au contraire, très adoucies qui vont, encore une fois, essayer d'apporter un regard un peu petit. différent. Alors, autre tendance très sensible sur le salon, c'est ce que j'appelle, moi, le fil d'or, le gold thread. C'est, effectivement... Alors, là aussi, c'est intéressant la perception du précieux traité par les lunetiers. Il y a beaucoup de précieux sur le salon. Et c'est vraiment des lunettes qui sont dans toute la légère. C'est vraiment un fil. Alors, c'est pareil, ce sont des modèles très classiques. Et on voit pour certains, quand on regarde, par exemple, une lunette comme la VIE Vega, la deuxième en partant du bas, dans une modernisation des formes, une modernisation des lignes. On est dans un travail géométrique. Et je trouve que ce sont des montures. Alors, soit c'est de l'or 24 carats, soit c'est du mélange titane, doré. C'est un bijou, alors. Oui, c'est un bijou. On n'est plus à fond, même, dans l'accessoire. Voilà, exactement. On est vraiment dans une préciosité, mais une préciosité qui n'est pas tape à l'œil. Elle est, au contraire, dans une maîtrise. Et on va le retrouver aussi sur des solaires. Donc, on voit très bien tout le travail qui est proposé par les fabricants. Mais c'est vrai qu'on reste un peu dans des lunettes qu'on a déjà vues, finalement, qu'on revoit, mais qui sont retravaillées. Exactement. Et je trouve que toutes ces montures fil d'or, elles ont beaucoup d'élégance. Alors, voilà, on peut ajouter aussi de l'acétate. Enfin, il y a cette dimension quand on regarde celle du haut. Donc, on a vraiment le fil d'or qui est inclus, finalement, dans une acétate transparente. C'est très raffiné. Voilà, c'est très raffiné. C'est très joli. Et il y a vraiment une grande élégance de la part de ces lunettes. Et alors, pour clore, j'ai fait un petit focus sur ce qu'on appelle les détails. Parce que la lunette, c'est une face de branche. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder justement précisément en détail. Donc, on voit sur cette monture de Dotsiwear le petit jour qui est au-dessus du sourcil. Donc là aussi, ce qui est, moi, ce que je trouve très intéressant et fascinant de la part des fabricants, c'est la sophistication extrême qu'ils apportent à leurs produits. Et un vrai travail de recherche. Un vrai travail de recherche. Ils se cassent la tête, en plus, j'imagine, sur un plan technologique et sur un plan technique, parce qu'il faut les fabriquer après. On peut avoir une très belle idée, mais il faut que ce soit possible à réaliser. Et en fait, ils trouvent des solutions. Et on a vraiment tout un travail, là aussi, sur ce modèle de caravane. On voit à quel point, alors voilà, comment on retravaille les mélanges d'acétate et de métal ? Comment on recrée des nouveaux volumes ? Et je trouve que c'est vraiment intéressant dans le raffinement. Et tout ça, c'est vraiment dans cette dimension du détail pour apporter, encore une fois, un nouveau regard. Un aspect aussi bijou, comme la ligne Line Art de chez Charmant. Là aussi, chez Villevega, c'est une espèce de mouchard habillé. Donc, c'est en fait, c'est travaillé d'une manière extrêmement fine. C'est très minutieux. C'est très minutieux. Alors là, on la voit en gros, mais quand vous la verrez en réel, c'est vraiment très, très fin. C'est vraiment un très, très joli travail. Là, j'ai beaucoup aimé le travail de Cavallo Bianco. Comment ils ont inclus, finalement, le logo ? Les initiales, les CB. Et je trouve ça très joli. C'est très joli. Je trouve ça très, très réussi. Là aussi, ce mélange d'un matériau brut comme l'aluminium avec cette acétate un peu précieuse. Donc, on est vraiment dans la recherche du raffinement. C'est vrai, c'est dans le détail. Quand on regarde bien, elles sont magnifiques celles-ci. Voilà. À chaque fois, il y a un travail. On voit bien, il y a un effet de dentelle inclus dans l'acétate. Et puis, il y a le bijou de la charnière et du tenon. Donc, c'est vraiment toute cette dimension. Ça aussi, je trouve ça très joli. Cette dimension artistique, finalement. Tout à fait. Et ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'en effet, les designers travaillent avec des ingénieurs pour arriver à réaliser. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail de mise au point considérable. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Je discutais avec certains fabricants. Ils mettent neuf mois à sortir des prototypes parce que quelquefois, ils n'ont pas forcément la solution. Là aussi, chez Gouverneur, on a vraiment l'impression que c'est un petit volant d'automobile parce que toute la lunette est gainée. Donc, c'est pas grave. On voit bien le travail extrêmement précieux qui est fait parce que c'est très, très fin. Ce sont des lunettes très, très fines. Donc, je trouve que voilà les encore une fois, quand on est un peu intéressé par l'objet, parce que bien sûr, encore une fois, sur la masse de lunettes qu'il y a présente, par exemple, sur le salon, c'est ces éléments là qu'il faut percevoir. Parce que je pense que ça permet d'être dans la narration auprès des clients en leur racontant des histoires. Parce que je pense que les gens aussi, ça les intéresse d'avoir des objets qui ne soient pas simplement des objets banalisés, mais effectivement, où ils comprennent qu'il y a quand même un travail. Ça explique aussi d'ailleurs le grand débat sur le prix des lunettes et on peut comprendre pourquoi certaines lunettes sont chères. Là, oui, on peut le comprendre. Et puis, j'imagine qu'on n'en fait pas un million d'exemplaires de ce genre de lunettes. Exactement. Donc, on est vraiment dans une dimension. Il y a effectivement cette précieuxité. On a vraiment l'impression qu'on a mis à l'intérieur de l'acétate des espèces de matériaux un peu vivants, comme on l'a également chez Tarian. Et je trouve qu'il y a vraiment, encore une fois, une élégance, une recherche extrêmement, extrêmement forte. Oui, c'est très joli. Où on réinvente les proportions, on réinvente les volumes, on réinvente les lignes. Et puis, il y a une maîtrise technologique extrêmement forte. Bon, très bien. Magnifique. Magnifique travail. Merci. Il faut saluer le travail des lunetiers, le saluer, le travail des designers et des fabricants. Parce qu'encore une fois, moi, je me régale quand je suis sur ce salon. Vous êtes collectionneur quand même de lunettes. Je le rappelle, si vous n'avez pas vu l'émission de l'année dernière, on avait souligné que vous aviez 400 paires de lunettes chez vous. Et j'en ai encore plus parce que je continue d'en acheter. D'accord. Est-ce que vous en achetez ? Vous en êtes à combien, là ? Oh, je ne les compte plus, mais je pense que j'ai dépassé les 500. D'accord. Bientôt, vous allez ouvrir un musée de la lunetterie. Je vais peut-être ouvrir un magasin. Oui, pourquoi pas ? Non, il ne faut pas les vendre, il faut les garder. Et là, vous avez aussi une paire de lunettes parce que c'est votre petit truc à vous. Oui, c'est d'en avoir toujours une sur vous. Tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est quoi comme modèle ? C'est Edna Barcelona. Voilà, c'est de leur nouvelle collection. C'est pareil. Le détail, il est ici. On va montrer la caméra ici. Voilà, le manchon qui est avec un acétate contrasté. Et je trouve ça, voilà, c'est une... Alors, elle est très bien au niveau du volume. Oui. C'est une monture facile à porter, mais il y a ce petit détail. Et je trouve intéressant parce qu'il y a cette part d'intimité dans la lunette. C'est-à-dire que c'est un acte... En fait, finalement, ce petit détail, il n'y a que vous qui le voyez. Parce qu'en fait, on vous regarde frontalement. Donc frontalement, c'est une lunette noire. Mais vous, vous savez qu'il y a une petite différence au travers de ce petit élément décoratif. Non, mais c'est vrai que vous avez l'œil, vous. Voilà. Et je trouve que cette dimension intime, elle est importante dans la lunette. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement être dans la démonstration. On s'approprie de sa propre lunette. Elle nous appartient. Exactement. Elle nous appartient. Et donc, voilà, c'est un objet à présenter. Mais comme on peut le trouver chez certains vêtements, certains créateurs qui vont faire beaucoup de travail de raffinement dans la doublure, par exemple, des vestes. Donc, il n'y a que vous qui la voyez. Il y a que vous qui le sachez. Mais ça, voilà, ça vous appartient. C'est cette part d'intimité qui est importante à mettre en perspective. Bon, merci de nous avoir éclairé sur justement les dernières tendances. Et puis, nous avoir donné toutes ces précisions. On se retrouve très bientôt sur ce plateau télé. On va parler de plein d'autres choses. Et on sera en votre compagnie pour parler des tendances pendant ces quatre jours. Merci. Et puis, vous allez aussi là faire les silmodores. Vous allez remettre un prix. On va faire partie du jury du jury pour le silmo d'or première classe. D'accord. Donc, là, c'est très fashion. C'est très mode. Dans la mode, première classe qui est partenaire du silmo. Absolument, absolument. Donc, oui, c'est une première. C'est normal. Comme je le disais au début, vous êtes un homme incontournable justement sur ces tendances. Merci et à très vite. Merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission.